... Alors bonjour, tout d'abord, avant de présenter mon travail, je voudrais dire tout le plaisir que j'ai à me retrouver à la Mérée après 37 ans d'absence et après avoir passé ici 11 ans avec un travail énorme dans le cadre de l'école mais aussi d'un foyer rural auquel toute la population de la Mérée a travaillé et s'est engagée d'une façon presque exceptionnelle. Donc ça, je ne pourrai jamais le redire assez. Ce n'est pas le hasard qui nous réusit ce soir. Ce 10 septembre est le point d'orgue de deux années consécutives de rencontres, de moments forts et conviviaux et surtout de confiance. La détermination de chacun, l'engagement désintéressé de 8 artistes ou de leur famille ont promu ce petit coin de verdure à un rôle phare qui met en lumière la diversité des talents, le plus souvent cachés, et nous redit toute la richesse de la ruralité et aussi sa discrétion. Je veux nommer Valéry Argenton, dont les tableaux sont ici une révélation. Viève Dabin, aux multiples talents, dont le style et les nombreuses œuvres ne peuvent que nous réjouir. Joseph Jeudy, peintre paysan qui a pratiqué d'une manière compulsive une peinture qu'ils disaient figurative. Musique 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 Les sœurs de la Mérée qui sont présentes ici ce soir, qui excellent dans l'art de l'icône et de l'enluminure, Minot, l'artiste sorcier plasticien qui a accroché en extérieur, et ça c'est très émouvant, des peintures sur bâches vues dans le village en 1984. Je voudrais à mon tour dire merci à vous tous de partager la joie et l'émotion de cette exposition artistique et musicale dédiée à mon père, Georges Germain. Un merci tout particulier à Huguette, dont l'amitié et les talents d'organisatrice ont permis la réussite de ce projet. Sans oublier bien sûr Serge et ses dons de musiciens. Encore merci et belle soirée à tous. Applaudissements Alors au nom de toute l'association des rendez-vous, je t'adresse mes remerciements, je dirais même nos remerciements, pour l'initiative que tu as prise et qui fait aujourd'hui honneur à notre association en mettant en exergue la Mérée. Et puis enfin, après avoir parcouru cette exposition, aussi bien celle-ci que dans l'église, je voudrais t'adresser nos félicitations les plus vives pour la très grande qualité de ce qui nous a été présenté et je souhaite très sincèrement qu'ils reçoivent le plus grand écho auprès des habitants de la région. Applaudissements L'année dernière, les Journées du patrimoine ont eu un tel succès que nous avons décidé de réaliser une exposition à la Mérée. La nature, les paysages de mer et les villages fleuris. Je suis tout prêt et cette année, je vous présente des nouvelles choses au kiosque. Mon travail comporte à la fois de la peinture, à la fois de la sculpture et à la fois du travail textile. Je présente ici un petit échantillon de sculpture et un travail textile et d'autres petits travaux textiles qui sont là, accrochés sur les socles. Il s'agit en ce qui concerne les sculptures de têtes en papier mâché et bois et qui sont pour moi une façon d'évoquer le métissage puisque je travaille sur cette idée du métissage. Le métissage, ici, vous voyez, deux visages. Un visage sur un ancêtre peut-être, un visage sur un autre ancêtre. Ce travail sur le métissage, si j'avais la chance de pouvoir le présenter d'une façon beaucoup plus large, est-ce que ce serait ici, est-ce que ce serait à Saint-Loup-la-Mérée ? Puisque ça n'est plus Saint-Loup-sur-Toué, c'est Saint-Loup-la-Mérée. Ça, c'est devenu Saint-Loup-la-Mérée quand nous étions là. Et ça a été un sacré changement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bref, je me retrouve ici, chez moi. Et j'y prends grand plaisir. Juste quelques mots pour remercier Huguette pour son investissement depuis plusieurs mois et voire même plusieurs années sur la commune, puisque c'est quand même une commune qu'elle partage avec Serge, son compagnon de route, son compagnon de vie. Et pour une fois, on dit toujours derrière chaque homme, il y a une femme. Et là, j'aurais envie de dire derrière chaque femme, il y a un homme. Et je pense que c'est Serge qui te soutient. Mais en tout cas, ce qui me plaît aussi dans cette exposition, c'est à la fois des gens simples, pour la plupart, qui ont pris quelques éléments dans les mains et se sont projetés, ont donné de l'imagination, ont transcrit sur quelques supports ce qu'ils pouvaient apprécier de la vie rurale, puisqu'on retrouve des éléments de la vie rurale, de la vie simple d'époque aussi, à certaines fois. Et puis plus récemment, l'époque contemporaine. Merci à tous pour votre présence. Je crois que c'est déjà une belle réussite ce soir et je n'en doute point qu'elle va durer durant les 15 jours à venir. sur trois week-ends. Voilà. Merci. Merci, Pascal. Que ce soit en tant que président d'intercommunalité ou vice-président du département, c'est constater qu'il y a des forces vivantes, des gens qui travaillent ensemble et qui permettent, à un moment donné, de s'associer pour créer de très belles choses. un petit village comme la Mérée, c'est tout à fait... Quelquefois, vous êtes plus nombreux que des grosses manifestations associées à des grosses villes. Un grand coup de chapeau et un grand remerciement à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à ce beau moment à la Mérée. Applaudissements Donc, M. le maire, M. le président de la communauté, M. le président, ma chère Huguette, Tout à fait. Je vous remercie tous de m'avoir invité ce soir ici et vous, mesdames et messieurs, d'être présents. C'est vrai que c'est comme le dit à l'instant Olivier, c'est tellement beau de voir tous ces gens présents. Ça fait chaud au cœur, en fait. Il y a des expositions où on est très peu, il faut le dire. Il y a l'artiste, une ou deux personnes impliquées et ça s'arrête là. Et les élus. Là, quand je vois tout le monde qui est ici, je suis vraiment heureux. La commune de Saint-Loup-sur-Toué, mes grands-parents, ils vivaient. Donc, j'ai passé de longues vacances sur Saint-Loup et je suis vraiment très attaché à ce beau territoire de Saint-Loup-la-Méry et à chaque fois qu'on m'y invite, j'essaie de toujours être présent. Et souvent, je peux vous le dire, dans les grandes métropoles, la ruralité est vécue de très loin. De très loin. Les gens, aujourd'hui, vous tous, moi également, on a tous besoin de ressortir, d'aller vers les autres, de pouvoir parler, échanger. Et le meilleur lieu de rencontre, c'est les expositions. Tout le monde se retrouve, on peut échanger, discuter. Continuez comme ça, continuez à vous engager pour vos communes, pour la vie de vos communes. Faire de la politique, ce n'est pas être élu. C'est faire vivre sa commune. Et vous êtes tous des hommes et des femmes politiques, en fait. Parce que vous faites vivre votre commune. Et ça, c'est plus beau, déjà, ce que vous faites. Et pour accompagner l'assistance, Sous-titrage ST' 501